Si vous souhaitez changer votre vie et mieux vous connaître, alors ce message peut vous intéresser. Le champ d'énergie dans lequel nous évoluons et auquel nous sommes connectés en permanence nous dit deux choses. Nous évoluons soit dans le chaos, soit dans la cohérence. Quel type d'énergie mettons-nous dans ce champ de conscience tous les jours ? Est-ce une énergie basée sur la peur et la colère, ou au contraire est-ce une énergie basée sur l'amour et la confiance ? Le champ d'énergie nous renvoie à ce que nous déposons à l'intérieur et met sur notre chemin les expressions concrètes de nos intentions énergétiques. En d'autres termes, il agit comme un miroir avec nous. Si nous alimentons le champ d'énergie par le chaos ou la destruction, la manipulation ou le pouvoir, alors le champ d'énergie répond en nous donnant des épreuves à la hauteur de la couleur de nos intentions. Les mouvements d'opposition ou de rébellion feront face à des murs, à des périodes de tensions et de durcissements contre-productifs. Et si de votre côté vous observez l'actualité, de manière suffisamment éloignée bien sûr pour ne pas être contaminé, vous vous en rendez bien compte. L'opposition frontale ne gagne jamais. Il suffit de voir ce qui s'est passé ces deux dernières années dans le monde et ce qui se déroule sous nos yeux aujourd'hui avec la guerre en Ukraine par exemple. Il semblerait que tout soit fait pour que la paix n'arrive pas. Par contre, si vous alimentez le champ d'énergie par des actions et des pensées basées sur l'harmonie, la souplesse et l'ouverture, ouverture de conscience bien évidemment, alors le champ d'énergie répondra de manière beaucoup plus agréable, beaucoup plus accueillante et conviviale. Les énergies de tensions et d'opposition ayant disparu au profit du dialogue éclairé, le changement peut enfin se faire tranquillement et dans la collaboration. de l'intérieur bien sûr et sans blessure, sans brutalité, sans intention de contrôle ou de pouvoir absolu, tel que l'on pourrait l'imaginer dans certaines circonstances. C'est un exercice que nous pouvons faire tous les jours de notre vie, tous les jours en nous levant le matin, en nous posant cette simple question. Quand je suis dans une situation difficile, délicate ou tendue, quelle est la nature de mes pensées ? Est-ce que je déverse de la peur ou de la colère autour de moi ? Ou au contraire, est-ce que je prends un temps de recul suffisamment important pour répondre dans le calme et en toute sérénité aux problèmes auxquels je fais face ? En d'autres termes, est-ce que je suis capable de changer la peur en amour ? Que ce soit au travail, à la maison, dans une activité de groupe ou dans nos relations amoureuses, le fait d'observer nos pensées et nos intentions nous renseigne sur nous-mêmes, sur le fait que nous avons le choix, le choix de continuer à alimenter un monde basé sur la peur et le contrôle, ou le choix de créer un nouveau modèle de vie, un nouveau modèle de société basé sur l'écoute et la confiance. Et ce choix, nous pouvons le faire tous les matins en nous levant, et à chaque opportunité de changement et de transformation qui se présente à nous, qui se présente sur notre chemin, notre chemin d'évolution. À chacun donc de décider en conscience de la couleur de ses choix et des énergies qu'il souhaite mettre dans sa vie, pour participer activement à la création d'un nouveau monde, en rendant le monde actuel obsolète et inefficace, il est temps de changer. Si vous souhaitez transformer votre vie dans l'amour et la lumière, et mieux vous connaître, vous pouvez me contacter directement à l'adresse suivante, dialogue.conscience.gmail.com À très vite sur le chemin de la guérison et de l'éveil en conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada